Salut à toi public ! Dans une précédente vidéo, on s'est intéressé à la hauteur et au timbre d'un son. La hauteur qui correspond à sa fréquence est le timbre, l'allure du signal périodique, qui permet de distinguer différents instruments. Et là, maintenant, on va s'intéresser à la troisième grandeur qui permet de caractériser un son. Est-ce qu'il est fort ou est-ce qu'il n'est pas fort ? Alors, il y a certainement une unité que tu connais déjà, qui est très utilisée dans le langage courant, c'est les décibels. Mais on va s'intéresser d'un peu plus proche à la nature. Déjà, calculatoire, comment est-ce qu'on détermine un nombre de décibels et à partir de quelle grandeur. Alors, premier graphique que je vais utiliser, c'est celui-ci qui, en ordonnée, présente de l'intensité sonore en watts par mètre carré. Donc, c'est une puissance surfacique. C'est une puissance en watts qui est répartie sur une certaine surface. Et ici, en abscisse, les fréquences. Alors, on va s'intéresser à la première cour, on va savoir le seuil d'audibilité. Comment est-ce qu'il faut dire ce graphique ? Le seuil d'audibilité, il est fixé, par exemple, à 10 moins 5 watts par mètre carré lorsque la fréquence vaut 20 hertz. Déjà, le spectre en fréquence que l'on peut entendre, ça va de 20 à 20 000 hertz. Donc, ici, concrètement, à 10 moins 5 watts par mètre carré, c'est l'intensité minimale qu'il faut pour pouvoir entendre un son à 20 hertz. Si je me place à 50 hertz, à 50 hertz, l'intensité sonore qu'il faut, elle est simplement de 10 moins 8. C'est-à-dire qu'un son dont l'intensité sonore serait de 10 moins 8 watts par mètre carré, s'il fait 50 hertz, je vais l'entendre. S'il fait 20 hertz, je suis en dessous du seuil d'audibilité, je ne vais pas l'entendre. Comment est-ce qu'il faut traduire ça ? C'est-à-dire que pour une même intensité sonore, j'entends les sons à 50 hertz et pas ceux à 20 hertz. Ça veut dire qu'il y a une dépendance de l'intensité sonore pour le seuil d'audibilité. C'est-à-dire que je vais entendre un son à une certaine fréquence et pour une même intensité sonore, je ne vais pas forcément l'entendre à une fréquence plus basse. C'est-à-dire que finalement, on ne va pas percevoir toutes les fréquences de la même manière. Alors si on s'intéresse au seuil d'audibilité, là où l'oreille humaine est plutôt bien sensible, on prend à 1000 hertz par exemple. Il faut juste un son dont l'intensité est très faible, 10 moins 12 watts par mètre carré, pour pouvoir être audible. Concrètement, il y a quand même un rapport de 1 million entre un son à 30 hertz et un son à 1000 hertz. C'est-à-dire qu'il faut une intensité sonore. On peut percevoir un son dont l'intensité sonore est 1 million de fois plus faible à 1000 hertz qu'à 30 hertz à peu près. Donc le domaine d'audibilité où on est le plus sensible, c'est aux alentours de 3000 hertz. C'est là où les seuils d'audibilité sont vraiment très très faibles. Et c'est pour des fréquences qu'on va entendre quand même beaucoup mieux que les autres. Maintenant, le raisonnement, il est le même pour le seuil de douleur. Pour 1000 hertz, on a 1 watt par mètre carré. Si on dépasse 1 watt par mètre carré pour le 1000 hertz, au-dessus de cette intensité sonore, on va avoir une sensation de douleur pour l'oreille. Alors là, tu vas me dire, mais dans ton graphique, tu me parles d'intensité sonore. Alors que tu as démarré ta vidéo en parlant de décibels. Il y a un lien entre les deux, évidemment. Et ce lien, on va le voir par une relation mathématique juste après dans la présentation. Mais ils sont évidemment très étroitement liés. Ça veut aussi dire que quand on va parler de seuil de douleur ou de seuil d'audibilité, ça n'a vraiment de sens qu'à partir du moment où on va préciser la fréquence. Parce que si on voit qu'on capte finalement un son dans l'intensité 1 million de fois plus faible à 1000 hertz qu'à 30 hertz, bon, c'est sûr qu'il y a une grosse dépendance par rapport à la fréquence. Donc je vais maintenant partir sur l'autre petit schéma qui, ce coup-ci, lui, est gradué en décibels. Le niveau sonore en décibels. Ça, c'est des choses que tu as peut-être un peu plus l'habitude de manipuler dans la vie courante. Donc une chambre à coucher calme, on est à 20 décibels. Circulation routière à peu près à 60 000 décibels. Un Walkman, alors Walkman, toi, c'est peut-être quelque chose que tu ne connais pas, mais c'est plus de ma génération. Un Walkman, c'est comme un lecteur MP3, voilà. Donc le lecteur MP3, maintenant, ils sont limités à 110 décibels comme pour les concerts, voilà. De la I-Fi avec un casque. Maintenant, également, il y a beaucoup d'appareils I-Fi qui limitent le niveau sonore fourni dans les casques. Tout ça pour protéger, finalement, les personnes. Quand on regarde ici, il n'y a pas que le niveau sonore qui importe, il y a aussi la durée d'exposition. C'est-à-dire qu'une fourreuse pneumatique, par exemple, dont le niveau sonore est à 110 décibels, la durée d'exposition hebdomadaire tolérée, elle est de l'ordre de 15 minutes. Donc, c'est important, c'est de pouvoir se protéger et de porter des casques de protection si on est amené à travailler avec ce genre d'outillage, voilà. Au-delà de 120 décibels, on retrouve le seuil de douleur, voilà. Et après, pour des objets qui ne sont pas si communs que ça, le pistolet 9 mm, le fusil d'assaut, je crois que le niveau sonore le plus élevé, il est aux alentours de 180-180 décibels, qui correspond à une fusée au décollage. Donc, il y a deux choses à retenir là-dedans. C'est déjà le seuil d'audibilité à 0 décibels, seuil de douleur à loin des 120 décibels. Les concerts aujourd'hui sont limités à 110 décibels. Généralement, les régissons, il y a un affichage en direct du niveau sonore dans la salle. Et qu'à chaque niveau sonore est associé une durée d'exposition. Donc ça, ça doit aussi te sensibiliser finalement au niveau sonore d'écoute lorsque tu écoutes de la musique avec un casque. Alors, on y va maintenant. On va rentrer dans l'aspect un peu plus mathématique de la chose. Comment est-ce qu'on va relier l'intensité sonore qu'on a vu sur le premier graphique avec le seuil d'audibilité avec le niveau sonore qu'on a vu sur le deuxième graphique ? Et bien, ça se fait avec la formule qui est ici. Le niveau sonore qui est noté L, c'est 10 fois la fonction logarithme. Alors ça, c'est une fonction que tu vas trouver sur ta calculatrice. C'est souvent noté LOG sur ta calculatrice, de I sur I0. Donc ça, c'est le ratio de l'intensité sonore qui va être mesurée sur le seuil d'audibilité. Et le seuil d'audibilité à I0, il est de 10-12 watts par mètre carré. Alors, c'est une référence. On va toujours prendre cette référence-là pour donner le niveau sonore. 10-12 watts par mètre carré, c'est le seuil d'audibilité moyen de l'oreille humaine à 1 kHz. Alors, 1 kHz, ça correspond à 1000 Hz. Si je repars sur le graphique de départ. 1000 Hz, on est ici. Seuil d'audibilité, on est à 10-12 watts par mètre carré. Donc, on a pris finalement la fréquence pour laquelle l'oreille humaine était la plus sensible, qui va servir de référence pour déterminer l'intensité sonore de référence. Voilà, du seuil d'audibilité. Donc, en gros, dans tes formules, c'est très simple. Le I0, il vaudra toujours 10-12 watts par mètre carré. Soit on te donne L et il faut retrouver I. Soit on te donne I et le plus souvent, il faudra retrouver L. Donc, donner des exemples d'émetteurs d'ondes sonores, il y en a plein. Les instruments, la musique, la voix, les outils de bricolage. L'intensité du seuil sonore d'audibilité est-elle ? J'ai un peu d'acouillé là. L'audibilité est-elle la même pour toutes les fréquences audibles ? Non. On l'a étudié sur le premier graphique. Ça dépend de la fréquence. Et calculer la valeur du niveau sonore correspondant au seuil de douleur pour une fréquence 2000 Hz. Aïe ! Le seuil de douleur. Donc, on me demande de calculer le niveau sonore. Voilà. C'est L qu'on me demande de calculer. Donc, le I0, je l'ai, il ne me reste plus qu'à déterminer I. Bon, ben là, je vais retourner sur mon graphique et je vais regarder l'intensité sonore correspondant pour 1000 Hz au seuil de douleur. Je suis ici, là, voilà, tac, je lis l'intensité sonore. Elle est de 1 Watt par mètre carré. Ben, j'ai plus qu'à injecter ça dans la formule. Ça me fait 10 log de I sur I0. Je remplace I par 1 Watt par mètre carré. I0, il vaut 10 moins 12. Donc, 1 sur 10 moins 12, ben ça me donne 10 puissance 12. L'algorithme décimal de 10 puissance 12, c'est 12 fois 10. Ben, ça me donne 120 dB. Donc, on retrouve bien également ce qu'il y avait sur le schéma tout à l'heure. Le 120 dB ici avec le seuil de douleur qui lui correspond. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'utilisation de la formule. J'espère que tu as bien compris cette troisième grandeur qui permet de décrire un son. Donc, les deux premières, je te rappelle, il y avait la hauteur qui correspondait à la fréquence. Le timbre, c'est l'allure du signal qui permet à notre oreille de distinguer un instrument plutôt que l'autre. Et le niveau sonore qui est exprimé en décibels, ben, qui correspond finalement à cette sensation auditive que l'on va avoir. Voilà, ben écoute, j'espère que ça vous plaît pour toi et je te dis à très bientôt sur la chaîne. Merci. Merci.